Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes en Alsace, dans le département du Barin. Nous sommes à Truchterstheim, à la maison des services du Korzberg, appelé le Trèfle, en compagnie du maire Justin Fogel, également président de la communauté de communes du Korzberg et de la Carlande. Bonjour M. Fogel. Bonjour M. Gare. Nous allons tenter de faire abstraction de la situation internationale pour nous concentrer sur notre interview du jour. Le Covid avait déjà bouleversé notre quotidien et aujourd'hui les événements en Ukraine, nous vivons décidément une période très compliquée. Oui, très compliquée et aujourd'hui c'est vrai qu'on est un peu mal à l'aise et que tout ce qui tourne autour de ces deux sujets semble dérisoire, tout simplement. Vous avez souhaité tout d'abord évoquer la disparition d'un personnage du Korzberg, celle de Étienne Burgé. Il était à l'honneur, il y a quelques semaines, dans ce même bâtiment, en présence du Premier ministre. Quelques mots ? Oui, bien Étienne Burgé était d'une part conseiller d'Alsace, mais c'était aussi avant tout mon premier vice-président au sein de la communauté de communes du Korzberg. Donc c'était quelqu'un qui indéniablement aura marqué l'histoire du Korzberg, l'histoire de ce territoire. Quelqu'un qui était un leader, une locomotive au sein de notre communauté de communes et malheureusement, il a été emporté un peu trop vite et aujourd'hui nous sommes un peu orphelins. Orphelins et bédés devant sa disparition brutale. Nous avions peut-être oublié que la mort est totalement indifférente à ceux qui l'emportent et que la mort est aveugle et sourde. Aussi aujourd'hui, nous pleurons Étienne parce qu'indéniablement nous manque, mais je crois qu'il est encore présent au quotidien. Merci pour ce témoignage. Nous avons deux témoins qui participent à cette interview. Le maire de Steinhardt, que nous allons écouter dans un instant, la ville jumelée avec Sochtersheim. Mais tout d'abord, Marie-Hélène Materne, directrice de l'Office de tourisme Le Beaujardin. On écoute sa question. Bonjour Monsieur le Président. Ma première question va porter sur l'escapade. L'escapade fête cette année ses cinq ans. On a subi évidemment les deux années de pandémie de plein fouet sur notre équipement. J'aurais aimé connaître votre regard aujourd'hui sur l'escapade, demain peut-être aussi, et savoir également dans quelle mesure vous pensez que l'escapade peut contribuer encore plus à l'animation de la vie du village et quelles pourraient être les autres actions menées en parallèle pour justement continuer de faire en sorte que ce centre de la commune vive et soit animé. Ma deuxième question est plutôt relative cette fois à un terrain plus intercommunal qui est celui des pistes cyclables. La communauté de communes s'est engagée en faveur d'un développement très fort et très rapide de pistes cyclables sur les prochains mois et les prochaines années. Quelle est en matière de politique cette fois la volonté de développer le cyclotourisme et quelles sont les pistes qui se présentent dans ce cadre-là ? Merci beaucoup Monsieur le Président. Donc tout d'abord le sujet de l'escapade. L'escapade c'est vrai fonctionne maintenant depuis cinq ans et durant ces cinq ans il a considérablement renforcé je dirais ses fondations. Aujourd'hui je dirais que l'escapade ressemble un peu à un oiseau qui est assis sur une branche qui n'a plus peur que la branche casque parce qu'il a confiance en ses propres ailes. Et aussi je pense que l'escapade va monter en puissance puisque maintenant elle est stabilisée et elle a pris confiance. Je pense que ça peut être un des principaux animateurs effectivement de la commune. Elle s'occupe déjà admirablement bien de l'organisation du marché de Noël qui monte en puissance. Et j'aimerais qu'on renforce encore les animations d'été qu'elle pourrait chapeauter également. Je pense que vraiment nous avons avec l'escapade l'occasion de construire vraiment un bel avenir au tourisme ici sur ce territoire et notamment à Truch-Torsheim. Et sur les pistes cyclables ? Oui nous sommes très ambitieux au niveau des pistes cyclables. Nous allons consacrer un budget important à la construction des pistes cyclables, pas moins de 45 kilomètres. Et bien sûr l'agrotourisme sera un des sujets que nous aimerions développer puisque l'agriculture c'est l'ADN de ce territoire. Donc forcément le tourisme et l'agriculture seront liés à travers le développement des gîtes ruraux, à travers les visites de fermes, à travers je dirais la découverte de ce territoire par la connaissance de l'agriculture et les spécificités de ce territoire. Outre les pistes cyclables, quels sont les autres investissements prévus dans le Corosberg ? Et bien nous avons une autre orientation qui nous absorbe une grosse partie de notre budget, c'est les périscolaires et les écoles. Donc nous avons prévu cette année 4,5 millions d'euros à peu près pour les projets de développement de ces périscolaires, sachant que durant la mandature nous allons consacrer à peu près 20 millions d'euros à tout ce qui est périscolaire et école. A côté de ça nous avons également l'ouverture de deux zones d'activité, une à Itenheim et une à Truchterseim, peut-être une troisième à Grisseim. Et puis le développement complémentaire de la fibre pour les communes qui étaient raccordées avec d'autres opérateurs. Dans le domaine du sport vous avez également quelques projets ? Oui bien sûr, c'est le gymnase, la construction d'un deuxième gymnase ou l'extension du gymnase existant à Truchterseim. Le collège s'est développé, il a actuellement 700 élèves. Nous avons également une vie associative très riche avec notamment notre équipe de handball qui joue en deuxième division nationale. Donc nous essayons d'adapter les infrastructures à l'ensemble de ces besoins. Cette extension qui concernera le handball mais aussi d'autres sports ? Oui bien sûr, ça nous permettra d'accueillir, on a aujourd'hui au niveau de la communauté de communes, 314 associations qui sont demandeurs. Et donc il nous faut leur mettre à la disposition des outils de travail, des infrastructures. Et ce deuxième gymnase bien sûr ne sera pas réservé uniquement au handball mais permettra à d'autres sports de se développer. Question urbanisme, logement, lotissement, quelle est votre stratégie dans ce domaine ? En stratégie, nous sommes un peu orientés au niveau stratégique par le SCOTERS, le schéma directeur de la région strasbourgeoise, qui nous impose chaque année la construction d'un certain nombre de logements. Donc nous essayons d'y répondre, nous devons chaque année construire à peu près 200 logements au sein de la communauté de communes pour participer au besoin des 4000 logements au niveau du SCOTERS. Étant donné que le foncier devient rare et d'autant plus avec le zéro artificialisation des solides qui se profilent, il deviendra encore plus rare et donc très cher puisque la pression foncière ici est énorme. Donc nous avons également lancé au niveau de la communauté de communes un plan d'aide un peu aux personnes moins privilégiées et c'est ainsi que l'ensemble des communes se sont engagées à faire un minimum de logements aidés chaque année, notamment à Truchet-Ossam où on va mettre, maintenant chaque fois qu'on ouvre un lotissement, on va consacrer 20% de ce lotissement à la construction de logements aidés qui profiteront notamment aux jeunes du Corosberg. L'année 2022, c'est une année politique, élections présidentielles et législatives. Que craignez-vous le plus ? L'abstention ou les extrêmes ? Je crains un peu les deux mais je crains beaucoup l'abstention parce que je pense que cette élection, le désintérêt des citoyens m'inquiète parce que forcément le président de place n'aura pas une réelle légitimité et je crois que si on nous donne la parole, il faut l'utiliser. Donc nous, au niveau de la communauté de communes, on a vraiment décidé de lancer un appel, de faire un certain nombre d'actions pour vraiment inciter les gens à se déplacer pour aller voter. Donc pour moi, c'est essentiel que les gens participent à ce vote, quel que soit le vote qu'ils décident. Nous allons évoquer la consultation de la CEA qui a eu lieu il y a quelques jours sur la sortie de l'Alsace du Grand Est. Ces résultats, selon vous, servent-ils la cause d'une région Alsace composée de deux départements ? Oui, je crois que les autorités de l'État ou les futurs candidats ne peuvent pas rester indifférents à ce résultat. Je crois que l'Alsace a une identité. Toutes les régions françaises n'ont pas la chance d'avoir une identité. Une identité qui a été forgée par notre extraordinaire histoire, par notre géographie au cœur de l'Europe, par nos habitants et par toutes les spécificités que nous avons ici en Alsace. Et les Alsaciens ont besoin de conserver cette identité. Et je crois que ce sondage va dans le sens déjà des autres sondages qui ont été faits. C'est que les Alsaciens tiennent à sortir du Grand Est et à retrouver une identité de la région alsacienne, tout simplement. Alors, deuxième témoin pour cette interview, le maire de Steinhardt, la ville jumée avec Trüchterseim. Le maire s'appelle Nikolai Bichler. Alors, a signalé que nous sommes actuellement en Allemagne pendant la période du Carnaval. Et donc, vous serez un peu surpris, sans doute, par l'accoutrement de votre collègue allemand. On l'écoute. Gernot. Ja, hallo. Wie man sieht, närrische Tage in Kinsigtal. Wir hatten gestern einen schmutzigen Donnerstag. Da wird das Rathaus gestürmt. Die Bürgermeister in der ganzen Region werden entmachtet. Und wie man sieht, sind wir etwas verkleidet unterwegs. Die Tage gestern, heute. Wir haben über das Wochenende närrische Tage am Montag, in Rosenmontag. Oui, nous avons les rencontres, nous avons les rencontres avec les Freunden dans Truchtersheim. Notre dernière rencontre était à l'heure de l'advents, à l'heure de l'advents. Nous avons les membres de l'advents et de notre gouvernement, à l'heure de l'advents, pour les churches et le Rathaus. De quand date votre dernière rencontre avec vos collègues allemand ? Est-ce que vous aussi vous regrettez un peu cette absence de relation depuis quelques temps ? Oui, nous regrettons bien sûr de n'avoir pas pu développer, continuer à développer ces relations, notamment au niveau des écoles où elles étaient vraiment très poussées. On a notamment le jardin des droits de l'homme qui a été créé à Truchtersheim, qui a été fait par, il faut quand même le rappeler, par les écoles de Belsteiner et de Truchtersheim qui ont fourni, si vous voulez, tout le côté imaginaire de ce parc des droits de l'homme. Mais il y a aussi plusieurs familles qui ont lié des liens d'amitié et qui tiennent à développer, à continuer à maintenir ces relations amicales et très fortes. Il y a les pompiers, il y a les vétérans du football. Donc il y a plusieurs associations qui ont établi des liens. Et nous-mêmes, ça nous manque un peu de ne pas avoir nos amis allemands à côté de nous quand on fait le Mesti ou quand il y a la fête du village chez eux. Donc je suis vraiment impatient de retrouver les amis de Belsteiner et de Steiner, clairement. Deuxième question au maire de Steiner sur le programme des rencontres qui ont lieu habituellement entre vous. Donc on écoute le maire allemand, monsieur Bichler. J.B. 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 Nous avons eu des besoins à la Fronleichnams, am Donnerstag, avec des amis d'Aux-Duchtersheim. Il y a un bus avec une delegation, il y a un pfarré. Nous avons eu la rencontre à Pfingsten, à nous, à Vils-en-Steinach, au Pfingst-Fest, au Pfingst-Turnier. Et nous avons eu, au mois d'août 15. August, à la Mesti, à la Truchtersheim. Et puis, à l'advent, les activités de Christbaum-Action sont les principaux de l'année. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la reprise de ces échanges ? Oui, parce que les liens sont fortes. Donc, je crois que notre jumelage date de 1964 et les liens n'ont fait que se renforcer depuis. Donc, les liens existent. C'est des liens, maintenant, qui sont naturels. Donc, moi, j'ai confiance dans la poursuite et la reprise des animations entre Welsensteiner et Truchtersheim, clairement. Et nous participerons à leur fête de village, comme eux, ils participeront à la nôtre. Les footballeurs iront à leur tournoi, comme eux, ils viendront au tournoi également. en début d'année des vétérans de Truchtersheim. Et puis, je ne parle pas des multiples actions qui sont lancées au niveau de l'école. Donc, non, je n'ai pas de doute là-dessus. Le dernier message du maire de Steinach, à vous, monsieur Fogel, et aux habitants de Truchtersheim et du Korsberg. Donc, on écoute le maire allemand, monsieur Bichler. Les rencontres internationales, symboliques, sont-elles importants ? A vos yeux, les relations entre les Allemands et les Français, notamment, et encore davantage dans cette période d'incertitude ? Oui, bien sûr. Je pense que les Allemands et les Français ont démontré qu'après s'être écharpés pendant des années et des années, eh bien, ils ont aujourd'hui réussi à créer des liens d'amitié qui sont extrêmement forts. Et c'est pour ça qu'il faut montrer aux autres pays européens ce que peut être l'amitié et tout ce qu'elle peut générer de bon. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de maintenir ces liens pour donner un exemple, tout simplement, au restant de l'Europe. Dernière question, monsieur Fogel. Outre les actions franco-allemandes, quels sont les temps forts en 2022 dans le Korsberg et la Carlande en matière de manifestations culturelles, sportives et autres ? Il y en a beaucoup, parce que je dirais que le Korsberg est un peuple d'épicuriens. Et j'ai l'habitude de dire qu'ici, dans le Korsberg, on préfère lever le coude que de baisser les bras. Et que les gens du Korsberg préfèrent creuser leur tombe avec une cuillère et une fourchette, plutôt qu'avec la pelle. C'est bien plus agréable et ça dure plus longtemps. Donc, tout au long de l'année, il y a des animations. Les principales, les grosses animations vont commencer là en mars avec le fantastique festival de musique. Et puis, dans la foulée, nous aurons plusieurs manifestations sportives d'importance, que ce soit au niveau de l'ATH, que ce soit au niveau du foot, avec notamment le tournoi du Korsberg. Et puis, bien sûr, le Mesti, qui a attiré près de 10 000 personnes. Le marché de Noël, qui cette année a également attiré près de 10 000 personnes. Et puis, tout au long de l'année, nous avons des concerts presque tous les mois, oui, facilement tous les mois. Et surtout aussi, ici, dans ce secteur, qui aime sortir, qui aime rire, qui aime chanter, qui aime danser. Des dîners dansant, il y en a pratiquement toutes les trois semaines. Voilà. Et donc, dans le Korsberg, on aime sortir, on aime faire la fête. Et le fait de connaître toutes ces animations, moi, ça m'a bien. Merci, M. Fogel. Merci à vous d'avoir accepté cette interview dans un contexte particulier. Merci à vous aussi. Nous étions à Trucheter-Sheim, dans le département du Barra, en Alsace. Nous étions en compagnie de Justin Fogel, maire de Trucheter-Sheim et président de la communauté de communes du Korsberg et de Lac-Arlande. Merci pour votre attention et à bientôt sur InfoCity TV.